Nous venons de débloquer l'insigne de richesse. L'insigne de richesse, en gros, vous allez avoir 4 pioches gratuites dans l'insigne de richesse. A partir de 4, dépensez 10 or pour avoir 10 000 écus, stupide, ne jamais le faire, inutile. Des écus, c'est la seule monnaie que le jeu donne gratuitement et qu'on récolte au fur et à mesure du jeu. Ne dépensez pas là-dedans, c'est 10 or, c'est énorme pour 10 000 écus, c'est stupide, il ne faut pas. D'accord ? Donc voilà, prenez juste les 4 gratuits et puis c'est tout. Alors, on va continuer la progression. Surtout, pensez bien à faire les coffres et les bourses durant chaque instance ainsi que les zones élites entre guillemets. Allez, on se retrouve pour la suite juste après. Mais que dis-je ? On se retrouve juste après ? Non, 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 non. On se retrouve tout de suite. Tout de suite et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est niveau 13. Niveau 13, c'est le niveau le plus attendu à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu'on débloque une fameuse chose qui est... Petite rame... C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va partir assez vite. Donc on débloque une chose extrêmement intéressante, le mode auto et le mode x2. Les combats vont deux fois plus vite et l'ordinateur peut faire les choses tout seul. Ce qui fait que techniquement, en bas level, ça peut aller très très vite et c'est plutôt pas mal d'un terme de jeu et d'occupation personnelle. Si vous avez des choses à faire chez vous ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien mettre en route le repas ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, continuer à jouer en mode auto pour les petites choses. Voilà, voilà la petite vidéo, c'était juste pour ajouter ça à ce que j'ai dit juste avant. Allez, à tout de suite. Alors, nous venons de débloquer le mode examen. Un mode de jeu très important. On va le lancer tout de suite. Faites-le, il n'y a pas de souci. Allez jusqu'où vous pourrez aller dans ce mode. Désolé pour la petite musique. Et du coup, n'hésitez pas. De toute façon, il faudra les faire. Donc dans tous les cas, faites-le. Voilà, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Allez, en mode auto. Il est là. On va s'en servir. On interviendra quand on verra que ça bloque. Abuleux. Premier exam fini. On a passé l'étape 1. On a gagné les magatamas, que je vous avais dit dans le début, qui vont pouvoir s'incruster sur chaque équipement. Donc c'est grâce à l'examen que vous aurez des magatamas au début. On passe au suivant. Allez, on reste en auto. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Bon. Des fois, l'auto fait n'importe quoi. Ce n'est pas non plus... L'un île, à ce moment-là, ce n'était pas très judicieux. Ce n'était vraiment pas judicieux. C'est qu'on risque d'avoir besoin d'intervenir, dis donc. Alors, je laisse faire. Si on ne passe pas l'étape, au contraire, ça donnerait l'occasion de dire quelque chose là-dessus. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez un examen. Vous loupez, ce n'est pas grave. Vous recommencez. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Essayez de trouver la tactique qui fait que vous passez l'examen. Chaque examen a une tactique. Plus vous allez monter dans les niveaux, plus les examens vont être difficiles à passer. Et auront besoin de personnages, d'une équipe bien spécifique pour passer. Avec des positions bien spécifiques, des tactiques bien spécifiques. Car ça devient extrêmement dur à la fin. Donc voilà. Je vous laisse faire vos petits examens. Et on se retrouvera après pour la poursuite des petites vidéos. Nous venons de débloquer la fonction groupe. C'est la fonction du jeu. On va prendre un petit peu de temps pour expliquer cette fonction. Donc la fonction groupe. Vous cliquez dessus. Le petit onglet vient là. Le didacticiel vous emmène dans tous les cas dans la fonction. Je me réponds pour le coup que ça ne lag pas trop. Donc dans cette fonction vous allez trouver tous les groupes qu'il y a sur votre serveur. Donc il y a eu une fusion des serveurs il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez donc trouver jusqu'au S6 pour ma part. Je suis sur le S3 moi. Il est primordial de choisir un groupe. Prenez tout de suite un groupe. Faites une demande sur l'un des groupes importants du jeu. Donc c'est à dire on va dire sur les 10 premiers groupes du jeu il faut faire une demande. Pourquoi ? Parce que les groupes vont vous apporter tout dans le jeu. De la combativité. Différentes options de jeu. Il y a des options de jeu qui ne sont que avec les groupes. Vous ne pourrez jamais le faire si vous n'êtes pas dans un groupe. Donc prenez un groupe très rapidement. Ça va vous augmenter la combativité. Vous allez avoir plein de gens qui vont pouvoir vous aider. Vous donner des astuces et des conseils sur que faire et que ne pas faire. Prenez un groupe tout de suite. Donc faites une demande. Personnellement je vous orienterais moi vers les embouts. Parce que forcément c'est le groupe d'origine duquel je viens. Maintenant je suis chez Konohano Ambu. Ambu est l'école de Konohano Ambu. Après comme je vous ai dit dans les 10 premiers groupes. Il n'y a pas de soucis. De toute façon vous pourrez changer de groupe si jamais l'ambiance ne vous plait pas dans un des groupes. Mais voilà. Tapez à partir d'Inferno là déjà c'est bien. Quand vous voyez 102 personnes dans un groupe. C'est que vous savez qu'il y a de l'activité et qu'il va y avoir du jeu. Après les gros groupes. Konohano Ambu, Senin Légendaire, Aogiri no Kiri vont demander un minimum de combativité. Donc ils ne vous prendront pas tout de suite. Mais ils vous prendront peut-être dans l'une de leurs écoles. Comme Aogiri no Kiri qui a une Aogiri Academy. Nous Konohano Ambu, on ne pourra pas vous prendre tout de suite. Mais vous pourrez aller à Ambu. Donc il n'y a pas de soucis. Une fois à Ambu après on va vous aider. Vous grimperz. Et vous arriverez à Konohano Ambu. Une fois votre combativité et votre expérience à niveau. Il ne faut pas hésiter. Faites votre demande. Dans tous les cas ça ne coûte rien. Et surtout comme je vous dis. C'est ultra important. Vous allez débloquer plein de fonctionnalités. Plein de modes de jeu. Ca va augmenter votre combativité. Ca va vous donner des objets supplémentaires. De l'équipement. Vous aurez tout dans un groupe. Voilà. Donc faites votre demande là où vous voulez. Pour ma part. Forcément je vais aller chez Ambu. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. A bientôt pour une prochaine vidéo.